Salut tout le monde, c'est Fitz Club Brasseur. Aujourd'hui, on vous fait un autre tuto pour comment embouteiller. La première vidéo qu'on a faite, c'était le tuto comment embouteiller. J'ai décidé d'en faire un deuxième avec des petits trucs, puis des petits passe-passe que je voyais qu'on ne donnait pas, dont l'utilisation de la levure d'embouteillage. Fait qu'on commence ça, puis si vous avez des questions, bien gênez-vous pas. Première étape consiste à tout laver les bouteilles encore une fois. Fait qu'on va vous montrer vite vite comment on fait. On va utiliser encore nos abinateurs pour faire nos bouteilles. Aujourd'hui, on a une bouteille de la Scotch Shell qu'on a brassée. Fait que c'est parti, on a un beau 24 litres de mou présentement. On va transférer ça, puis on va mettre ça dans les bouteilles. Fait que... Pour commencer, on lave les bouteilles. Fait que Star Sun. Il faut stériliser les bouteilles. Fait qu'il va me rester juste à les rincer et à les stériliser. Fait que c'est parti. La partie importante qu'on fait de la bouteille, c'est de toujours vérifier dedans qu'est-ce que la bouteille a l'air avant de commencer à la rincer. Fait que le but, c'est vraiment de regarder au fond de la bouteille, puis voir s'il n'y aura pas de dépôt dans la bouteille. Fait que, petit truc sans un, pour le monde qui nous écoute à la maison, tout le temps vérifier nos bouteilles. Fait que c'est parti pour le rinçage. Fait que c'est parti pour le rinçage. La partie du nettoyage est faite. Fait que, présentement, il va nous rester à transférer dans notre chaudière, puis on va vous donner de nouveaux petits trucs. C'est parti pour le transfert. On pompe d'une cuve à une autre. Bon, comme on a déjà fait une vidéo pour vous présenter les équipements, je vous fais un petit rappel super rapide pour vous représenter un peu les choses. On a le capsuleur sur pied qui est ici, plus facile à embouteiller. Fait que, probablement, celui que je vais utiliser aujourd'hui, je l'aime vraiment beaucoup. On a le capsuleur comme ça à deux leviers. Fait attention, parce que ce capsuleur-là ne fait pas tous les types de bouteilles. Les bouteilles comme ça ici, qu'on a des microbrasseries standards qu'on appelle, il n'y a pas de problème. Mais il y a certains types de bouteilles, à cause du goulot, que ça ne fonctionne pas. Fait que ça, il faut faire attention qu'on utilise lui. Les petites nouveautés, c'est vraiment la levure d'embouteillage, la CBC1. Pourquoi qu'on a décidé de refaire la vidéo? C'est pour vous présenter cette petite levure d'embouteillage qu'on n'avait pas parlé au début. La levure, ici, elle va servir pour la refermentation en bouteille. Elle ne donne aucun goût à la bière. Fait qu'on garde quand même la levure qui est ici. Il n'y a aucun inconvénient à en rajouter. Même, il y a juste des avantages. Si votre levure est fatiguée ou elle est tout simplement morte, on est sûr qu'avec cette levure-là, que la refermentation en bouteille va vraiment bien se faire. Fait qu'un petit rappel, on rajoute toujours notre 7g de dextrose par litre de bière qu'on a, un coup que ça a été transféré. Fait qu'on a 23 litres, on a pèsé le dextrose qu'on avait besoin. Et, la levure d'embouteillage, pour la Perse pour le monde, se demande quelle quantité qu'il faut mettre. C'est marqué sur le sachet en arrière, dosage, 0.1g par litre. Vu qu'on a 23 litres, on a mis environ 2.3g de levure d'embouteillage. Un coup que le sachet est ouvert, on a juste à le replier, comme ça ici. Puis, on le met au frigo. On peut mettre un petit élastique alentour pour la garder, on la met au frigo pour la conserver et on peut l'utiliser la prochaine fois. Fait que c'est pas une grosse dépense pour les problèmes que ça peut nous enlever. La deuxième chose aussi qu'on n'avait pas montré, c'est une nouvelle technique d'embouteillage. Fait que la grosse nouveauté qu'on a mis ou qu'on n'avait pas parlé dans l'autre vidéo précédemment, c'est vraiment la petite valve qui est ici. Je rajoute une valve pour embouteillage parce que je trouve ça plus facile à gérer. Puis, on n'a pas besoin de pomper avec le chiffon. Des fois, ça devient un petit peu fatiguant. Autre chose qu'on a rajouté, c'est... Hum, c'est bon ce gars-là. C'est le petit contenant ici aussi pour nous disposer nos bouteilles. Comme ça, si on fait un dégât à la maison, on ne se fera pas arracher la tête par notre femme ou par notre homme. Ça va vraiment contenir tous les dégâts qui sont ici. Puis, on a toujours notre petit chiffon pour nettoyer nos bouteilles. Ça fait que, on commence tout le temps par la même étape. On va prendre un test de densité pour voir le pourcentage d'alcool. Ça fait que, je commence par remplir ça ici, ma petite éprouvette. Mon éprouvette, elle va servir pour mon test de densité, puis mon test de goût. C'est vraiment important. On va commencer à savoir que j'aime goûter. Fait. On va rajouter encore un petit peu. Comme ça ici, ça, ça va être pour notre test tantôt. Moi, je le prends tout le temps à la fin, comme ça, je suis bien écanté. Une fois notre tasse de densité, notre échantillon pris, on peut rajouter notre dextrose. Et on peut rajouter notre levure sans bouteillage. Il m'en reste un peu plus de délange. On va juste faire... Puis, on va brasser pour mettre ça bien homogène. Fait. On peut commencer par remplir notre première bouteille. Moi, je te laisse tout à mon bouchon ici en premier. Fait. On remplit notre première bouteille. Puis, on la met à elle. On passe au suivant. On met notre bouchon. On ajuste notre hauteur. Puis, on capsule. Une fois capsulé, on va rebrasser. Puis, on va remplir l'autre bouteille. Comme ça, ici. On va s'en va dans l'arrière pour commencer le remplissage. On va mettre du bouchon. Un petit truc, j'en mets quelques-unes ici. Pour que ça a l'air un petit peu plus rapidement. On va brasser. L'autre chose, vous avez remarqué qu'au brasseur, on a deux types. On a deux types de remplisseurs. On a le remplissant à bout noir et le remplissant à ressort. Moi, personnellement, j'utilise un bout noir et je vous explique pourquoi. Pendant que je fais l'étape de capsuler et l'étape de brasser, ma bouteille peut se remplir automatiquement toute seule. C'est pour ça que je mets un contenant au cas où il arrive un dégât. Sinon, si j'utiliserais celui à ressort, je serais obligé de peser dessus pour l'utiliser. Par contre, celui à ressort fait une étanchéité beaucoup meilleure. Lui, ça va arriver des fois qu'il va couler un petit peu. D'où ma chaudière que je mets ici pour aider. Lui, ici, il fonctionne comme ça. On peut mettre le bouchon là ou ici. On l'installe. Et on capsule. Puis on passe au prochain. Personnellement, je préfère celui-là. On va continuer avec lui ici. On va brasser. Il ne faut pas oublier de brasser nos bières. On va mettre le sucre en suspension dans notre liquide et notre logeur d'embouteillage. On veut être sûr que chaque bière a le même taux de sucre dedans. En brassant aux deux bières, ou à toutes les bières comme moi je le fais, ça va mieux pour justement donner notre homogénéité à nos bières. Par contre, il faut faire attention. Si on brasse trop fort ou trop vite, ça peut aussi oxyder notre bière. L'oxydation de la bière, c'est très dangereux dans les IP, New England IP avec des gros dry-off dedans. Et qu'est-ce que ça fait, oxygéner une bière, c'est que ça va donner un goût de carton mouillé. Puis la bière va devenir brune. Si vous avez fait une blonde, qui est devenu un petit peu brune en bouteille parce que vous avez trop brasser et il y a trop d'oxygène qui rentre dans la bière. Il faut faire vraiment attention à ce petit processus. Fait qu'on continue pour la mise en bouteille. Il nous reste notre test de gravité à prendre pour avoir la teneur en alcool de notre bière. On est à 4.9... 4.9 plateaux. Petit rappel, utilisez la CBC1. Ça empêche justement d'avoir des bouteilles qui ne sont pas gaspillées assez. Ça ne peut pas trop les gaspiller parce que c'est le nombre de sucre qu'on va mettre dedans. Fait que s'il n'y a plus de sucre à manger, la levure n'en manque pas plus. Par contre, il ne faut pas empissionner et mettre un sécher au complet. L'autre petit truc que je vous ai dit, c'est d'utiliser la petite valve. Faire une chaise à l'embouteillage, avoir une petite valve au bout, c'est beaucoup plus rapide. S'il faut arrêter entre temps, on peut fermer la valve. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a rien qui coule. L'autre petit truc que j'ai pour vous, utilisez le capsuleur à pied. Il est un petit peu plus dispendieux que celui à deux leviers. Par contre, il est beaucoup plus rapide. Comme on a pu le voir, ça va quand même vite embouteillé avec... Ou capsuler, devrais-je dire, avec celui-là ici. Pour vous dire, on est vraiment à quatre points-là. Fait qu'il va rester l'étape de l'idée. Vous savez que moi, j'adore ça, cette étape-là. Faut faire attention à notre électromètre. Dans ce humain, elle sent vraiment bonne. Et elle goûte vraiment bonne. C'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, faites-nous les savoir. Quand vous êtes prêts, abonnez-vous à notre channel YouTube. Et d'ici là, on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir!